Aujourd'hui, je passe la matinée dans les rues de Montréal à bord de la caravane d'idées actions mobiles de l'organisme Execo. Ça se veut une caravane culturelle et philosophique pour aller à la rencontre et ouvrir le dialogue avec les personnes marginalisées et en situation d'itinérance. On offre notre présence, quoi, avec du matériel artistique, avec des livres, des lunettes de vue pour que les gens puissent bien lire, bien sûr. Mais le but, c'est d'aller faire une petite visite, d'humaniser les gens. Beaucoup vont juste avoir besoin de faire une conversation ou d'autres vont juste aimer voir la vanne être présente. Ça leur change de leur quotidien, ça fait de la visite. C'est parce que ça change les idées que, tu sais, moi, je ne prends pas de drogue. Mon problème, c'est l'alcool. Je n'essaie pas de penser à l'alcool pendant ce temps-là. Quand tu as des livres, ça fait de l'évasion. Que tu sois avec ou sans abri, on sait c'est quoi s'évader. On a tous besoin de s'évader. Donc, c'est ça qui est beau dans ce qu'on fait. On pacifie, on humanise, mais en égalité des intelligences, dans le sens qu'on est capable de discuter de livres, de choses qui ne mettent pas en évidence nos différences, mais mettent en évidence nos besoins, nos ressemblances. Dans un des arrêts qu'on vient de faire au centre-ville de Montréal, on a croisé un jeune autochtone en situation d'itinérance. Il est âgé d'à peine 20 ans. Il nous disait qu'il a passé la majorité de sa vie adulte dans la rue, comme la plupart de sa famille. Il ne voulait pas nous parler à la caméra, mais il voulait me montrer le livre qu'il a choisi. On voit une prison sur la page couverture. Il me disait que c'est un thème qui l'intéresse particulièrement, puisque les autochtones sont surreprésentés parmi la population carcérale, malheureusement. Et là, comme je te dis, on va se rendre au Métro Bonaventure, si la circulation nous permet. Donc ici, au Métro Bonaventure, comme à chaque endroit, les gens, c'est leur résidence, même s'ils sont sur des bancs. Donc, s'ils dorment, on ne les dérange pas, puis on y va vraiment avec l'ambiance du moment, quoi. Et qu'est-ce que tu aimes de nos visites? Vous portez des livres avec vous et des masques. J'aime savoir qu'est-ce qu'il y a dedans seulement. C'est-à-dire l'éducation, toujours l'éducation. L'éducation permanente. Chaque jour, il y a une leçon de jour. Ah oui, hein? C'est quoi la leçon du jour aujourd'hui? Jusqu'à date, il n'y a rien. Peut-être plus tard. Plus tard. Mais je pense que l'art est important d'être apporté partout dans la société. Donc, il faut la donner accessible aussi aux gens qui sont dans la rue. Après, l'importance, ça va vraiment dépendre de chaque personne. Moi, je pense que c'est tout simplement une façon de voir du beau en chaque chose, de permettre aux personnes de s'exprimer aussi au-delà de leurs difficultés quotidiennes. Puis, je pense qu'on en a tous besoin. Là, tu vois, on va se faire un petit arrêt ici au campement. On a en plus les policiers qui sont là. Donc, ici, on arrête des fois. Tu vois, c'est un petit campement improvisé. On va aller voir s'il y a des besoins. On va aller voir s'il y a des besoins. – Sous-titrage FR 2021